Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Richard Matinel que vous connaissez peut-être sous le nom de Gromy parce que c'est comme ça que je te connaissais au départ même si je connaissais pas trop ton travail avant qu'on commence à discuter et donc aujourd'hui on va parler de dessin, d'illustration globalement j'imaginais orienter un peu la discussion sur comment se mettre à dessiner enfin le pourquoi, le comment, un petit peu ce dont t'es spécialiste avec ton site donc je te laisse te présenter un petit peu et puis on va voir sur quoi on part Ok, alors moi c'est effectivement Richard Matinel, je suis de base plutôt illustrateur et j'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi en tant que concept artiste et car designer principalement j'ai bossé sur le jeu Splasher, là j'ai un super t-shirt Splasher ici qui est un jeu que j'ai fait à deux avec un pote à moi et le pourquoi je suis là c'est surtout pour l'artiste autodidacte qui est la plateforme d'apprentissage du dessin que j'ai lancée il y a un peu plus d'un an maintenant je pense ça fait une dizaine d'années que je donne des cours de dessin et là j'ai fait une plateforme qui rassemble un petit peu tout ce que je sais donc j'ai pas encore eu le temps de développer tout ce que je sais mais voilà petit à petit ça va se remplir Justement de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé un petit peu quelques cours j'ai pas pris le temps de tout regarder mais de ce que j'ai vu c'est justement le côté on va dire qui manque un peu à cette chaîne et c'est pour ça que la discussion va être intéressante c'est plus de conseils concrets en fait et de comment vraiment faire les choses donc c'est pour ça qu'à travers tes tutos t'es beaucoup dans l'explication de pourquoi tu fais telle chose, de comment est-ce que tu mets en place telle technique ta routine de travail tout ça donc déjà j'aimerais savoir comment est-ce que t'as la phrase un peu con mais comment est-ce que t'as commencé à dessiner ou plutôt à quel moment tu t'es dit je vais en faire un truc sérieux Oui parce que le comment j'ai commencé à dessiner c'est comme tout le monde Après comment j'ai su que je voulais en faire un truc sérieux je crois que ça devait être quand j'étais au collège je pense où ça gaisait pas super à l'école le truc classique des artistes j'ai l'impression où j'étais pas trop trop à ma place là j'ai toujours continué à dessiner en fait et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen d'en faire un métier donc ça a été un petit peu chaotique je vais passer quelques étapes donc du coup j'ai fait art appliqué après qui m'a mené à la fac d'art où je comptais à la base apprendre un petit peu de technique et au final j'ai rien appris de technique mais par contre j'avais toujours cette envie de continuer à faire quelque chose avec le dessin par contre je me rendais bien compte que c'était pas avec la fac d'art que j'allais y arriver donc j'ai cherché j'ai pris une année sabbatique j'ai fait des trucs de mon côté et après j'ai commencé enfin j'ai été à l'école qui s'appelle Super Info Game où j'ai appris le game design donc c'est pas totalement en rapport avec le dessin mais à côté j'ai continué à dessiner avec pour envie de bosser dans le jeu vidéo et de faire du dessin dans le jeu vidéo et en fait le moment où tout s'est fait vraiment très très progressivement puisque jusqu'à arriver à Super Info Game je savais pas précisément ce que je voulais faire avec le dessin je savais juste ce que je voulais dessiner la question c'est surtout comment gagner des sous avec c'est ça comment est-ce qu'on se spécialise c'est l'un des tutos que j'ai regardé de ton cours c'est le côté quand tu fais une sorte d'organigramme de tous les métiers qui existent que tu déclines les choses et souvent c'est j'aime bien dessiner et c'est tout alors qu'il faut savoir ce qui nous parle et pourquoi ça nous parle et comment y aller donc toi c'était directement le côté jeu vidéo non plus dans le fait de raconter une histoire dans un jeu dans le fait de faire des personnages pas tout de suite au début c'était plutôt la BD, le dessin animé ça a été le jeu de société ça a été le jeu vidéo, le dessin animé j'ai fait plein de parcours c'est pour ça aussi que j'ai pu faire cette partie tuto là parce que je suis passé un peu par là en fait j'ai beaucoup de mal à trouver mon chemin, ma voie en fait et maintenant je suis plutôt sur le fait de faire des jeux en indépendant et d'avoir les cours pour m'assurer un moyen de vivre en fait parce que j'ai bossé professionnellement du coup dans le jeu vidéo et on n'est pas trop maître de ce qu'on va faire en fait et moi c'est quelque chose qui est important pour moi il y a plein de gens qui aiment bien faire partie d'une grosse machine qui aiment bien mettre leur pierre à un gros truc moi en l'occurrence j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais j'ai plein de projets en tête et du coup pour les réaliser il faut avoir des sous à côté et le fait de donner des cours c'est quelque chose qui me plaît énormément donc j'ai toujours fait depuis que je suis sorti de Superfogame j'ai fait les deux activités en parallèle j'ai donné des cours à des particuliers pendant longtemps et après là je donne des cours à Superfogame et à Superfocom et puis je fais donc la plateforme à côté donc ça c'est ce qui me rapporte les sous et puis à côté j'ai des projets que je suis en train de développer perso Les cours que tu donnes c'est des cours très spécifiques à un domaine particulier du dessin ou c'est global ? C'est vraiment les bases qui peuvent s'appliquer à tout le dessin enfin c'est des bases de dessin relativement techniques quand même en fait c'est pas pour des gens qui voudraient faire de la BD à la Trondheim par exemple ça n'a pas d'intérêt pour eux particulièrement d'apprendre à mort la perspective et tout ça mais en tout cas pour tous ceux qui ont une question technique sur le dessin je veux y répondre voilà c'est ça l'ambition de l'artiste autodiac c'est de laisser chacun faire un petit peu suivre sa voie trouver son chemin et moi d'être là pour apporter les réponses quand les gens se les posent en fait c'est ça l'idée sur les bases parce que c'est justement ce qui à mon niveau comment dire ce qui pêche c'est que je suis vraiment dans des habitudes de dessin parce que je dessine finalement assez peu parce que je suis davantage dans le fait de faire des vidéos je travaille 35 heures par semaine dans le fait de faire des vidéos pour une boîte tout ça et donc c'est peut-être ce côté ce côté vraiment les gros fondamentaux qui manquent et j'ai l'impression aussi qu'il manque à pas mal de gens qui regardent les vidéos donc comment est-ce que t'enclenches la machine d'apprendre ses fondamentaux histoire de dire après j'aurai vraiment une base solide pour avancer je pense que le déclencheur c'est ce que t'as dit tout à l'heure c'est le fait de savoir où est-ce qu'on veut aller en fait parce qu'à partir de là on sait quels fondamentaux on va avoir besoin par exemple je pense que mes cours sont vraiment axés en particulier pour ceux qui veulent faire illustrateur ou bosser dans le concept art, dans le jeu vidéo, dans le dessin animé, ce genre de trucs donc tous ces métiers là qui sont des métiers où on va répondre à une demande client et avec souvent des demandes relativement techniques quand même et donc du coup ce qui va enclencher le tout pour moi c'est de comprendre le dessin en volume donc il me semble que t'en as parlé un peu j'ai vu, j'ai regardé tes vidéos sur les carnets de croquis que t'as fait en voyage où tu disais que t'essayais de bien faire passer le premier plan au second plan tu disais que t'avais des problèmes avec la perspective et des trucs comme ça tous ces trucs là c'est pour moi la base de la base qui est là avant tout le reste en fait j'ai fait quelques cours sur le volume là qui sont présents déjà sur le site et pour moi c'est ce qui met l'esprit et le cerveau dans une bonne dynamique pour pouvoir apprendre tout le reste en fait parce que voir le monde en volume et pas le voir comme des aplats 2D c'est ce qui te permet après de bien comprendre la lumière parce que la lumière tu vas pouvoir la positionner où tu veux dans ton esprit tous ces trucs là si tu vois pas en volume ça marche pas en fait donc pour moi c'est ça le truc principal et encore un petit peu avant c'est quelque chose que j'ai pas abordé mais que je vais aborder bientôt c'est réussir à se créer des habitudes en fait de dessin et donc des sujets par défaut qu'on va pouvoir sortir automatiquement sans avoir à se poser de questions parce que c'est souvent ça qui pêche en fait c'est que bah on dessinerait bien mais on sait pas trop quoi dessiner et du coup bah on sort pas le carnet et puis enfin voilà il y a tout un mécanisme où on va d'évitement un peu où on va éviter un peu le truc et du coup bah voilà on va jamais se mettre à dessiner donc je voudrais faire un pack voilà pour essayer de résoudre un peu cette question là avec quelques sujets faciles qu'on peut travailler un peu tout le temps parce que ça c'est le premier pas vers devenir professionnel de dessin c'est de dessiner tous les jours en fait et c'est presque un des trucs les plus durs à faire au début parce que bah parce qu'effectivement tout le monde a une vie en dehors du dessin quoi mais si on décide de vraiment faire son métier ce qui est l'objectif avec mes cours bah faut passer par là quoi c'est le premier truc ouais parce que c'est donc dans ce que tu dis il y a une sorte de cheminement en fait vers le t'es censé voir un but et ensuite c'est par étapes en fait par couches donc la perspective va te permettre ensuite de faire la lumière qui va te permettre de comprendre ensuite la couleur qui va te permettre ensuite de comprendre comment composer l'espace que tu vois donc il y a une sorte d'étape des étapes à suivre finalement pour avoir le pack complet de connaissances quelque part ouais 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 enfin le pack complet pour ce qu'on veut faire parce que de toute façon avoir tout 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 c'est bien possible déjà et en plus c'est pas forcément utile pour ce qu'on veut faire l'idée c'est d'avoir tous les modules qui nous permettent de faire ce qu'on veut de la manière dont on veut parce que c'est ce qui est un peu difficile avec les écoles c'est que soit il y a des écoles qui vont spécialiser dans un domaine mais ça se trouve c'est pas celui que tu voulais faire donc c'est dommage soit c'est des écoles qui vont t'apprendre plein de trucs généralistes mais il y a peut-être 50% des cours qui vont pas t'intéresser ou tu vas perdre un peu du temps quoi alors que si tu peux choisir un peu à la carte tu peux aller dans la direction que tu veux donc je compense un peu le fait d'avoir une école live parce que ça a des avantages par le fait d'avoir vraiment d'apprendre vraiment ce qui va te être utile à toi quoi ouais et donc là à ce moment là la question c'est comment à quel moment on se dit bah voilà c'est telle chose qui m'intéresse parce que je sais que petit à petit je me suis davantage basé sur l'illustration sur l'histoire même si il y a même sans grande connaissance en dessin je voulais juste faire passer des messages au départ même si maintenant j'ai un peu envie de bah surtout avec les cours que je commence à voir j'ai un peu envie de me mettre dans le côté sérieux du truc et apprendre la technique parce que ça va forcément me servir pour le reste mais la plupart des choses que je vois parce que j'essaie de réagir aussi aux commentaires que j'ai eu histoire qu'ils aient le maximum de conseils c'est le côté je sais que je veux dessiner je sais pas quoi dessiner je sais pas quand dessiner j'ai peur de pas avoir le bon matériel pour dessiner enfin tout l'ensemble des excuses que tu peux avoir pour ne pas le faire et surtout le côté très flou de le dessin et pas à pas d'idées concrètes de ce que ça veut dire dessiner tous les jours de bosser en tant que dessinateur c'est à dire t'es vraiment posé tout le temps en train de dessiner tu dois vraiment avoir des mécanismes de pensée particuliers donc le côté pro versus le côté hobby en fait qu'est-ce qui va différencier le pro du passionné qui fait ça comme ça ? ce qui va différencier c'est qu'on fait pas ça pour soi enfin pas que pour soi en tout cas quand on le fait de manière pro c'est d'avoir un objectif de communiquer ça à des gens en fait c'est ça je pense qui fait un peu la différence après sur le quoi dessiner et tout je pense que c'est presque un faux problème parce que j'ai l'impression que c'est toujours si on avait pas de limite technique je pense qu'on saurait quoi dessiner pour la plupart on pourrait avoir des idées donc je pense qu'il faut essayer de faire les choses qu'on a envie de faire même si on sait pas les faire parce que c'est ça le problème enfin c'est un peu le serpent qui se mord à la queue quoi si on essaye pas de faire ce qu'on a envie de faire bah on saura jamais le faire et faut accepter juste de tomber plein de fois quoi et après c'est en faisant qu'on se rend compte qu'on a des lacunes en fait tant qu'on passe pas cette étape là c'est difficile et après bah c'est enfin le truc c'est que c'est difficile de répondre de manière globale quoi il faudrait avoir un exemple très précis pour je peux discuter avec une personne en particulier c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps sur les cours particuliers ce que je fais avec mes étudiants quand quelqu'un a un problème particulier j'essaye de creuser justement quels sont ces centres d'intérêt qu'est-ce qu'ils font en dehors du dessin enfin tous ces trucs là souvent ça donne des idées quand même sur qu'est-ce qu'on peut exploiter pour créer son propre univers en fait quels sont les artistes qu'ils apprécient etc je pense que partir des artistes qu'on apprécie c'est un bon point déjà parce qu'il y a souvent des points communs entre les différents artistes qui nous plaisent il y a des choses qui résonnent quoi et du coup ça permet de dégager des grands sujets qu'il va falloir essayer d'aborder parce que sinon on va pas s'en sortir quoi donc comment est-ce que tu définis enfin les artistes que on va dire que tu as déjà les artistes que t'apprécies parce que voilà tu te regardes beaucoup tout ça et après comment est-ce que tu te sers de ces artistes là soit comme source de motivation sans que ça devienne un but impossible à atteindre et surtout concrètement comment tu t'en sers est-ce que t'analyses est-ce que tu décomposes leurs images est-ce que tu vas essayer de les recopier de façon à savoir comment ils font alors il y a plusieurs questions dans la question déjà bon les artistes qui m'intéressent ça dépend des périodes mais je pense qu'il y en a qui restent sur le long terme en fait il y a pas mal d'artistes qui font du chara design pour du dessin animé il y a tous ceux, il y a Nicolas Marlet qui a bossé sur Dragon Autotrainer Dragon puis plein d'autres dans le même style Toody Bean etc enfin plein d'artistes dont je parle un peu sur ma chaîne d'ailleurs et après il y a les artistes qui font de la peinture mais où il y a de la matière dessus en fait et qui sont plutôt des univers fantasy en général et pour la plupart c'est pas des artistes réalistes c'est souvent des artistes un peu cartoon mais du cartoon souvent peint avec de la matière avec une lumière bien travaillée et tout ça et puis après sur comment je m'en sers la plupart du temps c'est juste inconscient je l'ai fait consciemment avec certains pour savoir parce qu'il y a des choses que je ne comprenais juste pas et oui c'est par de la copie mais la copie que je peux faire c'est toujours il y a toujours un but en fait soit je copie les formes parce que je veux étudier les formes à ce moment là soit je copie les couleurs parce qu'il y a un schéma de couleurs qui m'intéresse ou quoi et dans ce cas là après j'essaye de réutiliser ce que je crois avoir compris tout de suite dans un dessin personnel c'est ça l'étape qui manque je pense à beaucoup beaucoup de monde c'est le fait de réexploiter tout de suite ce qu'on vient de voir parce que sinon ça ne s'intègre pas bien en fait déjà dans la tête et puis après on pourrait le ressortir mais on pourrait le ressortir que tel quel si on le laisse comme ça en fait si on le laisse juste dans son cerveau avec la copie on peut le ressortir que comme on l'a vu et ce n'est pas comme ça qu'on va faire nos propres images donc il faut aussi tant que c'est frais dans l'esprit hop on essaie de le réintégrer dans une image perso et a priori pour l'avoir testé moi-même plein de fois tout de suite ça rend les choses un petit peu plus claires et ça permet de bien bien capter ce qui était intéressant dans l'artiste en question ou alors ça permet de voir que je croyais que c'était ça qui m'intéressait chez cet artiste là mais en fait non c'est plutôt autre chose et du coup c'est une sorte de recherche permanente la recherche du style je pense que c'est un truc qui ne s'arrête jamais ouais c'était justement là où j'allais en venir ensuite parce que tu parlais qu'ils avaient tous un style on va dire un style fantasy ou un style cartoon et justement il y a souvent la question de comment on fait pour trouver un style graphique comment t'as fait pour trouver ton style graphique même si je sais pas si j'en ai spécialement un en fait et on a l'impression que c'est une sorte de but quand on commence à dessiner de se dire il faut que j'ai ma patte perso il faut que j'ai mon truc à moi et je pense que c'est un peu enfin c'est juste mon avis mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc vain de chercher à avoir son propre style et qu'il faut juste mélanger plein de trucs et qu'à la fin on va l'avoir même sans le vouloir et c'est quoi ton point de vue là dessus sur le style graphique qu'on doit absolument avoir ou pas en tout cas je pense que c'est une question qu'il faut pas se poser avant d'avoir fait au moins 50 dessins vraiment sérieux après on peut commencer à voir un peu plus clair sur ce qu'on aime bien faire et puis quels artistes nous ont vraiment marqué tout ça avant je pense qu'il faut juste s'attaquer aux fondamentaux enfin avant ça ça a pas beaucoup d'intérêt de juste chercher un style parce que si on a pas les fondamentaux de toute façon on pourra pas appliquer quoi que ce soit dessus donc non le but c'est de faire les fondamentaux d'étudier la réalité et de la transformer un peu suivant sa vision de toute façon même en dessinant trait pour trait on apporte toujours quelque chose en fait à la réalité on voit pas comme notre voisin donc de toute façon même en faisant des études réalistes on va trouver on va dégager petit à petit un style et puis après plus ça va aller plus on va déformer plus on va injecter des choses qu'on a vu à droite à gauche et c'est vraiment quelque chose qui se développe même sans en avoir conscience après on peut forcer un style mais il faut déjà être professionnel en fait il faut déjà avoir un gros gros niveau pour s'adapter par exemple au style d'un projet sur lequel on va aller un animateur Disney il va savoir redessiner les personnages du film dans lequel il est et puis il aura pas le même style pour le film d'après mais c'est quelque chose dont on doit pas se soucier au début en fait je pense que c'est pareil c'est une sorte de faux blocage c'est un blocage qu'on se donne ah oui mais j'ai pas de style ou je sais pas comment le chercher ou machin non mais enfin il faut dessiner ce qu'on voit déjà et puis travailler les fondamentaux c'est ça le primordial c'est vraiment une question c'est vraiment une question physique en plus c'est pas que le dessin c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment avoir au début parce qu'il y a tout un tas de mécanismes physiques à vraiment faire travailler c'est vraiment des muscles il y a physiquement des muscles dans les mains et dans les bras qui fonctionnent pas bien au début et qu'il faut entraîner à faire des gestes dans n'importe quel sens des courbes des machins des trucs et il y a aussi tout un mécanisme mental de vision de réussir à faire une visualisation mentale en 3D dans sa tête ce qu'on a pas au début c'est pas comme ça que le cerveau stocke les informations à la base il stocke pas il stocke l'air visuel et l'air spatiaux c'est pas du tout la même et donc du coup il faut réussir à faire travailler ces deux aires là ensemble et ça prend du temps donc c'est vraiment un mécanisme physique c'est pas que c'est pas que en regardant des vidéos tuto que ça marchera faut vraiment en faire faut vraiment bûcher le truc et donc par rapport à la routine de travail par rapport aux exercices qui permettent de développer ces choses là t'as des exercices en particulier que tu conseilles ou pas ? si si plein 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 mais c'est vraiment du cas par cas en fait pour quelqu'un qui débuterait vraiment tu veux dire ? ouais voilà juste pour commencer à se débloquer un peu et à se dire qu'on fait pas que des trucs pourris et réussir à continuer je pense qu'il faut déjà toujours se garder un petit moment où on fait des dessins qui nous font marrer en fait des trucs qui nous plaisent nous et qu'on montre à personne je pense que c'est aussi un bon truc ça pour pas avoir peur de dessiner c'est de pas les montrer je sais que ça peut être assez intimidant de se dire bah là je fais un dessin mais après je vais le poster sur Facebook il faudrait que j'ai des likes et tout c'est un truc qui peut être un peu bloquant aussi il faut avoir aussi un carnet où on montre pas ce qu'on fait dedans et sinon après pour dessiner tous les jours le plus simple parce que c'est des choses qu'on a autour de nous c'est de dessiner des objets autour de nous et d'essayer de les dessiner vraiment en volume d'essayer de les comprendre sous plusieurs angles et après de les redessiner de mémoire mais d'un autre angle et ça c'est pour moi ça c'est un des premiers exercices qui permet de débloquer un peu la vision 3D après voilà des exercices il y en a des tonnes c'est juste petit à petit on a de plus en plus c'est du pas à pas donc c'est pour ça que je peux pas vraiment dire un exercice en particulier celui-là c'est un bon pour commencer en tout cas et après je sais pas si t'as un exemple est-ce que tu pourrais avoir en tête un étudiant ou une étudiante que t'as eu qui avait un blocage particulier et comment est-ce que tu l'as amené vers ce qu'il voulait j'ai plusieurs exemples en tête mais en fait à chaque fois c'est des déclics qui arrivent parce que le conseil a rencontré un cheminement personnel qui était en cours ou des trucs comme ça c'est pareil c'est pas très reproductible en fait comme ça je sais qu'il y a des étudiants qui ont été plus sensibles à certains cours qu'à d'autres et je pense que c'est vraiment suivant où on en est en fait mentalement le truc le plus fulgurant que j'ai vu c'est cette année à Rubica à Superfocom il y a un étudiant qui galérait en dessin depuis depuis toujours et puis il était en troisième année déjà donc il avait déjà passé deux années à Superfocom donc il a vu plein de choses c'est juste qu'il ne les avait pas assimilés en fait et je lui ai rappelé la construction simple de personnages à base de cylindres de cubes je lui ai remontré un peu comment on faisait et à ce moment là en fait je pense que ça a débloqué quelque chose qui fait que tout ce qu'il avait emmagasiné avant ça a pu ressortir et il a fait un boost d'un seul coup de progression et il est passé vraiment d'un gars qui ne savait pas dessiner à maintenant il fait des personnages qui sont super et il a pu se concentrer du coup sur le chara design puisque je donne des cours de chara design dans cette école et donc voilà ça c'est le truc le plus vulgurant que j'ai vu après j'ai des exemples d'étudiants que j'ai vu vraiment progresser à la force brute il y a Duclim un des étudiants que j'avais eu pendant les ateliers du Gros Mix c'était l'ancêtre de l'artiste autodidacte où il a bossé pendant un an et demi je crois mais vraiment tout le temps tout le temps tout le temps aussitôt qu'il avait à un moment de libre il avait son carnet de croquis avec lui il faisait des exercices de traits des exercices de lignes des trucs comme ça des trucs très très rébarbatifs mais il avait son objectif il voulait devenir tatoueur et un an après avoir commencé les cours je crois ou un an et demi il a pu avoir un apprentissage dans un cabinet de tatouage et il est tatoueur maintenant donc c'est assez cool et lui c'est vraiment sur une année il a vraiment fait une prise de niveau de dingue parce qu'il a suivi les conseils qu'on lui donnait il a écouté ce qu'on lui disait et il était acharné au travail et pourtant il avait un boulot aussi à côté c'est juste que tous les petits moments de creux de son boulot il avait son carnet de croquis il faisait des exercices basiques donc voilà ça c'est les deux exemples que j'ai qui me viennent le plus rapidement après il y a plein d'autres étudiants qui ont d'autres petits problèmes que je résous petit à petit mais des fois c'est un peu long parce qu'il faut aussi que la personne réussisse à me dire son problème ce qui n'est pas toujours évident en fait parce qu'on n'est pas toujours conscient donc voilà des fois ça prend du temps mais en travaillant les fondamentaux ça finit toujours par se résoudre c'est juste qu'à un moment il y a un déclic qui se produit et le dessin c'est par palier on va bloquer bloquer et puis un seul coup il y a un déclic qui va se produire on va se bousser d'un coup puis on va refaire un plateau après pendant 6 mois avant d'avoir un nouveau déclic qui va nous rebousser d'un coup c'est assez étonnant comme façon de faire mais ouais je pense qu'il doit y avoir des neurones qui se connectent à un moment et ça libère tout parce que je sais qu'il peut y avoir un côté frustrant au côté tu dessines beaucoup tu vois une progression à un moment donné tu commences à stagner mais ton oeil et ton cerveau ils sont quand même en train de s'améliorer ce qui fait que tu vois encore plus les défauts que tu ne voyais pas avant mais tu n'arrives pas encore à les avoir et ça peut te bloquer jusqu'à ce qu'à un moment donné tu aies une nouvelle nouvelle marche tu ne sais pas trop pourquoi tu essaies de reproduire le truc mais ça ne marche pas c'est chaud le moment frustrant du dessin je pense que ça n'arrive pas tout le long de la vie il faut juste à bout d'un moment on s'y habitue c'est juste ça mais ça arrive tout le temps je ne sais pas si tu pourrais avoir quelques mots sur l'expérience que c'est de bosser dans une boîte pour un jeu comment ça se passe au quotidien de travailler en équipe de gérer tout ce travail là parce que c'est quelque chose d'assez auquel on ne s'attend pas forcément quand on se dit j'ai envie de dessiner c'est trop cool alors qu'il y a un vrai travail derrière après c'est pareil c'est assez difficile de répondre de manière générale parce que c'est un peu différent de toutes les boîtes moi c'était une petite boîte pour le coup donc là a priori du coup ce n'était pas très très différent de travailler à deux c'est juste que là ce n'était pas nous qui avons pris nos décisions et ça peut avoir des fois un côté un peu frustrant parce que parce qu'il y a des décisions qui changent sans qu'on ait voulu donc on a pu bosser pendant un certain temps sur un truc et puis il faut le changer par contre ça a un côté assez confortable bon déjà d'avoir un salaire et ça a un deuxième côté confortable c'est que c'est qu'on n'est pas totalement responsable du truc ce qui alors que quand on est vraiment tout seul si ça ne marche pas c'est vraiment nous alors qu'il y a quand même un côté confortable de se dire de faire ce qu'on nous dit de faire en fait le mieux possible évidemment il y a toujours une petite marge créative mais voilà d'être exécutant ça peut être un peu confortable aussi je pense pour certains après il y a d'autres studios où c'est un petit peu différent aussi là en l'occurrence le studio où j'étais il n'y avait pas particulièrement de choix possible il y a peu l'équipe pouvait donner son avis mais ça avait assez peu de conséquences après il y a des studios où vraiment surtout quand on commence à monter un peu en hiérarchie où on peut faire nos propres projets limite mais avec une équipe derrière ça c'est le top du top après il y a d'autres impératifs si c'est une plus grosse machine il y a des plus gros budgets il y a plus de risques donc du coup il faut faire plus attention encore à ce qu'on fait et les financiers ont plus de pouvoir dessus aussi mais c'est pour ça que je suis reparti plutôt vers l'illustration au final parce que ça me convient d'avoir des plus petits clients des plus petits contrats des choses plus ponctuelles ce genre de trucs pour moi c'est plutôt vers ça que je veux aller personnellement là pour l'instant c'est surtout les cours qui me rapportent de l'argent mais voilà l'illustration c'est quand même l'objectif aussi à terme plus les projets persos donc les projets persos par exemple tu travailles sur quoi en ce moment tu as un projet d'histoire en particulier là c'est un univers sur lequel je travaille je ne sais pas exactement pourquoi à la base c'était parti pour un jeu de société mais finalement c'est plutôt un univers que j'ai envie de développer pour autre chose il y a des histoires autour je ne sais pas exactement où ça va me mener là je le développe en parallèle des cours en fait je me sers des cours pour faire à chaque fois que je dois faire un exemple pour des étudiants je fais quelque chose pour cet univers là donc je suis en train de développer ça c'est un univers entre le fantasy et le western et voilà c'est ce que je suis en train de faire en ce moment après j'en ai plein qui sont passés et j'ai plein d'idées de jeux mais le truc c'est que refaire un jeu tout de suite je ne m'en sens pas à la force ni l'envie d'ailleurs c'est surtout une question d'envie plus que de force d'ailleurs parce que j'ai passé trois ans sur Splasher et que voilà j'ai envie de faire un peu un break avec le jeu vidéo et de passer plus de temps à dessiner à faire des cours et à développer un univers cool et donc c'est par quoi je t'ai connu au départ enfin je t'ai connu je ne discutais pas avec toi mais c'est le le forum illustration motivation ouais et donc c'est je ne sais plus si c'est toi qui a créé ça ou si tu étais l'un de ceux qui gérait le plus le forum c'est moi qui l'ai monté à la base ouais parce que c'est bon ça fait longtemps je pense que je ne sais pas quel âge est ça va bientôt faire dix ans je crois que ça fait neuf ans là pour l'instant ouais donc je pense que je devais être au collège certainement à ce moment là quand je voyais j'allais sur le site du zéro et sur ce site là pour apprendre des trucs et tout et comment est-ce que t'as qu'est-ce que ça t'a apporté de monter ça est-ce que t'as j'imagine que t'as rencontré des gens à travers ça qu'il y a peut-être des projets qui se sont créés là-dedans que ça t'apporte je ne sais pas une joie personnelle de partager avec autant de monde et d'aider autant de gens parce que visiblement il y a beaucoup de monde qui ont appris beaucoup de choses grâce à tout ça c'est vraiment partie de la même envie d'enseigner c'est juste qu'au début il y a 10 ans je donnais des conseils sur des forums des forums de dessin qui étaient autres où d'un moment vu que je passais de forum en forum et que c'était difficile de suivre un peu tout ça je me suis dit je vais créer mon propre forum à ce moment là il y avait en anglais il y avait Crimson Daggers qui existait qui est un forum où ça a sorti pas mal de grosses brutes du dessin après c'était avec une orientation pro aussi et du coup moi c'est vraiment cette orientation là vers laquelle je voulais aller parce que les conseils que je donnais c'était pour des gens qui étaient amateurs et qui voulaient le rester et c'est très très bien c'est juste que les conseils que je donne moi c'est plus pour ceux qui veulent devenir professionnels et il y avait un côté un peu frustrant aussi de voir que c'était pas forcément que les gens n'étaient pas aussi intenses que moi en fait et donc du coup je me suis dit je vais essayer de faire un forum où je rassemble tous les gens qui sont vraiment dans la même optique de dessiner ensemble pour passer pro pour vraiment être à fond et puis du coup ça fait 9 ans du coup ça a grossi il y a pas mal de monde qui est passé par là il y a des gens qui sont venus qui sont restés un temps qui sont repartis qui sont passés pro depuis et tout et surtout ce que ça m'a apporté c'est beaucoup de belles rencontres en fait il y a des gens que j'apprécie vraiment beaucoup dessus et puis moi je pense que le fait de donner des conseils le fait d'enseigner ça apprend j'ai appris beaucoup beaucoup en enseignant et donc à chaque fois que je donnais des conseils je pense que ça solidifie un petit peu ce que je savais donc ça m'a aussi appris à enseigner parce que la façon de donner les conseils suivant comment on les donne c'est parçu de la même manière etc donc voilà je pense que ça m'a apporté vraiment énormément de choses et vraiment je suis super content de ce truc là je crois que c'est une des choses que j'ai créé dont je suis le plus fier au final parce que ça continue et la communauté est assez solide c'est des gens qui sont vraiment il y en a beaucoup qui sont devenus amis depuis etc donc je suis assez fier de ce truc là parce que j'avais rencontré je ne sais plus son nom de famille mais Benjamin qui est illustrateur tu as peut-être vu la vidéo où j'avais discuté avec lui et puis il m'avait dit justement que c'était surtout grâce au site et au forum qu'il avait réussi à s'améliorer comme ça et que maintenant il a son livre et tout donc c'était vraiment je ne me rappelais plus du forum à ce moment là après j'ai été voir un petit peu comment ça avait évolué et c'était vraiment cool de voir ça et même ta chaîne je ne savais pas que tu avais une chaîne au départ c'est lui qui a dit il fait des vidéos il commente et tout donc j'avais été voir aussi à ce moment là et justement par rapport au fait d'avoir une comment dire ça une ligne éditoriale on va dire qui est pour Passé Pro j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contenu comme ça qui est très visible notamment sur Youtube parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est un peu le règne du tuto de comment dessiner tel truc de faire des dessins simplement tout ça ça a tendance à peut-être pas m'agacer non plus mais juste à me dire que ça bloque pas mal et on a l'impression que c'est ça être dessinateur et je ne sais pas quel est ton avis là-dessus le fait que qu'il y ait peut-être moins de ressources que ce qu'il faudrait pour vraiment avoir quelque chose de pro à part en étant en école c'est aussi pour ça que je me suis mis là-dedans parce que je me suis dit qu'en France on ne faisait pas beaucoup après en anglais il y a beaucoup de ressources mais c'est vrai qu'en français très très peu après il y a quelques sites qui font ça relativement bien après je ne sais pas ce que ça vaut parce que je n'ai pas pris leur formation en règle générale puisque je me suis pris plutôt des formations en anglais la plupart du temps et donc du coup j'essaie de venir combler ce manque-là à mon avis et surtout en chaîne Youtube gratuite effectivement il y a quasiment enfin pas à ma connaissance en tout cas en tout cas ou peut-être des petites chaînes comme moi qui n'ont pas beaucoup de vues ou quoi et je pense que c'est pas mal parce que la façon dont fonctionne internet avec les réseaux sociaux et tout je pense que ce n'est pas le plus vendeur en fait si on promet un tuto où tu sauras dessiner sans goku à la fin je pense que c'est plus vendeur c'est plus facile que de te dire tu vas en chier pendant deux ans avant de pouvoir faire un dessin je pense que les fondamentaux c'est assez sec en fait j'essaie de les rendre un pro le plus fun avec des sujets qui sont des sujets qui comptent un peu très à des univers de jeux vidéo ou quoi mais n'empêche que la perspective ça reste quand même assez lourd à faire en fait ça reste des choses qui sont importantes mais il faut déjà faire le cheminement de penser de se dire que ça je vais devoir le faire parce que quand on voit les professionnels faire ça a l'air facile enfin ça a l'air facile on a l'impression qu'ils font un peu comme on fait c'est juste qu'eux ils savent le faire que c'est un peu magique ou qu'eux ils avaient du talent ou j'en sais rien en fait non c'est juste que tous ces trucs là ils les ont tellement bien acquis qu'ils n'ont plus besoin d'y penser mais sinon ils ont fait comme tout le monde des années de dessins bon déjà de dessins moches et puis de dessins de fondamentaux de perspectives d'anatomie de trucs très secs et c'est sûr que c'est pas c'est pas très fun c'est pas très funky en fait je pense que c'est pour ça que ça a du mal mais après je trouve pas ça forcément c'est pas forcément un gros gros problème dans le sens où je pense que ceux qui cherchent les ressources peuvent les trouver ouais c'est pour ça c'est là mais c'est juste que c'est pas ça manque de visibilité quoi j'essaye à mon petit niveau de montrer un peu des choses parce que je sais très bien que je suis pas du tout un tueur en termes de technique quoi mais j'essaye d'ouvrir des portes on va dire pour que ça pour qu'on puisse trouver des choses parce que au final je suis même pas certain de vouloir devenir un acharné du dessin et vraiment vivre que de mon dessin parce que à force de communiquer je me rends compte que j'aime bien faire des vidéos j'aime bien partager le truc plus que de passer 10 heures dans la journée à dessiner quoi donc il y a ce côté là aussi de trouver quelle est la place qui nous correspond le mieux mais justement ce côté ce côté professionnel il est surtout dans le résultat plus que dans le processus donc c'est pour ça que je pense que ton cours il est il est vachement intéressant pour ça c'est que ça déconstruit pas mal tout ce qu'il y a avant l'image finale et d'habitude tu vois juste le truc final où tu vois les timelapse des illustrations tu vois à peu près comment le gars il fait mais tu peux clairement pas savoir tout ce qu'il y a derrière quoi et voilà quoi c'est un truc qui je sais pas ouais c'est un truc qui manque ouais bah globalement ce que j'essaye de faire moi c'est de de donner les astuces du magicien en fait ouais c'est déconstruire le truc ouais étape par étape mais c'est vrai que c'est il y a aussi un côté un peu un peu frustrant dans le sens où il faut avoir une volonté suffisamment forte de faire ça pour accepter de faire des dessins qui vont pas être bons pendant longtemps après il y a un truc qui est très motivant je trouve enfin en tout cas moi ça m'a fait ça dans mon apprentissage quand j'ai appris quand j'ai commencé à me rendre compte de l'importance des fondamentaux donc de la perspective de l'anatomie de tout ça c'est que en fait il y a une formule derrière c'est assez ça casse un peu ce truc de je voudrais bien faire comme lui mais il y a assez impossible en fait parce qu'on voit qu'il y a un chemin on voit que c'est possible et on voit que quand on utilise les méthodes de perspective un cube on arrive à le faire et donc pourquoi pas après une maison pourquoi pas après un bras pourquoi pas après un personnage entier pourquoi pas du coup on voit qu'il y a des étapes et c'est des étapes qui fonctionnent et du coup je trouve que ça c'est assez motivant plus que de juste voir le résultat final et de pas savoir comment s'y prendre après voilà effectivement c'est que des petites étapes quand on est capable de faire un cube en perspective on est content mais après on sait qu'il y a encore beaucoup de boulot derrière mais je trouve que ce truc là ça permet de cheminer quand même avec un peu plus de confiance et c'est ce que j'essaye de faire dans chacun des cours c'est qu'à chaque fois il y ait un résultat final dont la personne peut être fière à la fin même si c'est juste savoir faire un cube ou un perspective si on en fait plusieurs ça fait une ville ça peut aller assez rapidement après voilà tout est une question de concentration après de concentration sur le dessin parce que c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure si on ne dessine pas tous les jours c'est assez compliqué aussi parce que ce qu'on a appris une semaine si on ne dessine que la semaine d'après c'est possible que ce soit reparti comme je disais c'est un truc qui se passe dans le cerveau et il faut réussir à faire comprendre à son cerveau que c'est important en fait parce que s'il voit ça une fois par semaine pour lui c'est un truc accessoire et du coup il ne va pas se configurer pour y attacher de l'importance j'ai pas mal justement écouté le documentaire le truc sur le fonctionnement du cerveau en particulier pour l'enseignement pour apprendre à mieux enseigner et ça c'est vraiment la régularité c'est un des points clés si on ne fait pas ça tous les jours ça ne fonctionne pas et si ça ne nous intéresse pas on ne fera pas ça tous les jours donc du coup il faut trouver l'équilibre entre ces deux notions là pour être motivé de toute façon je pense que les seuls qui arrivent vraiment à en vivre c'est des gens que ça intéresse c'est pas possible de faire ça c'est clair et effectivement s'il y a d'autres trucs qui t'intéressent plus je trouve que c'est très bien de le garder comme hobby par contre parce que c'est des trucs qui détendent je trouve que c'est une façon de voir le monde qui est super intéressante moi le dessin je sais que ça me réconcilie avec le genre humain quand je me mets à une terrasse et que je dessine des gens j'ai moins envie de les baffer que si je les regardais et que j'écoutais juste ce qu'ils disaient en fait parce que quand on dessine on observe vraiment les gens on voit que tout le monde est différent qu'il y a plein de petites mimiques de trucs qui sont intéressants à noter et je trouve que c'est une bonne leçon aussi de vie de le dessin donc c'est très bien de faire comme hobby aussi moi ce que les cours que je donne c'est pour les gens qui veulent devenir hardcore et pro parce que c'est une super carrière aussi et pour ceux qui aiment le dessin je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait que d'être payé pour ça parce que quand on a trouvé le moyen de gagner des sous avec après on peut faire ça toute la journée et ça c'est quand même super cool et surtout que pour ceux que je connais en tout cas qui dessinent beaucoup il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas faire autre chose en fait qui n'ont pas particulièrement d'autres centres d'intérêt suffisamment forts ou alors c'est faire des métiers alimentaires qui vont les tuer à petits feux donc ouais c'est des sujets assez vastes aussi qui dépendent aussi des gens en tout cas je conseillerais à personne de vouloir de passer pro s'il n'a pas trop envie et je ne découragerais personne de vouloir passer pro parce qu'il y a tellement de métiers qui sont liés au dessin qu'il y a de la place en fait pour ceux qui sont vraiment motivés il y a de la place il y a beaucoup de monde qui veut faire ça effectivement mais on ne s'imagine pas le nombre de personnes qu'il faut pour dessiner tout ce qu'on a autour de nous déjà tous les objets que vous avez autour de vous il y a des gens qui les ont dessinés toutes les BD que vous voyez dans les rayons il y a des gens qui les dessinent tous les films que vous voyez il y a des gens qui étaient là pour faire les concepts tous les jeux qui sont sortis tous les dessins animés il y a n'importe quelle pub la plupart du temps il y a besoin d'un graphiste donc même si ce n'est pas un dessinateur pur il y a quelqu'un qui a fait qui a fait de la compo qui a fait des trucs comme ça donc on est dans un monde d'images c'est pour ça qu'il y a beaucoup de place oui voilà et ce n'est pas forcément les métiers qui nous font rêver au départ qui vont être les bons quand je voyais au départ je voulais être animateur vraiment je me suis dit c'est l'animation et petit à petit en comprenant un peu comment ça marche je me rendais bien compte que ce n'était pas l'animation en elle-même qui me plaisait plus mais c'était plus la narration visuelle ce genre de choses et c'est là-dessus que je me concentre davantage par exemple il faut quand même être assez obstiné pour gratter pour gratter suffisamment histoire de trouver des trucs qui nous plaisent mais il ne faut pas l'en plus se fermer si ça se trouve on a envie de dessiner on pense qu'il faut vouloir dessiner des personnages et un jour on dessine une voiture et on comprend qu'on a envie de dessiner des machines et inventer des trucs et voilà c'est pour ça que ton organigramme était vraiment cool parce que ça déconstruisait vraiment bien le truc de dessin et de tout ce qu'il y a autour et je trouve que il y a davantage de promotion qui est faite sur ceux qui font je ne sais pas les personnages ou les scènes épiques et tout alors que tu as des tailles des tas de trucs les métiers industriels qui perso ne me font pas rêver du tout mais qui peuvent faire qui peuvent m'intéresser des gens mais qui s'ils ne le connaissent pas ils ne sauront pas donc voilà des trucs comme ça qui sont intéressants à réfléchir quand on aime dessiner mais qu'on ne sait pas trop un autre étudiant aussi qui s'est découvert une passion pour pas le design industriel mais pour le fait de faire des véhicules pour le divertissement soit pour le jeu vidéo soit pour le cinéma donc là il n'en est pas encore à faire ça mais en tout cas en faisant les cours sur la perspective il s'est rendu compte que c'est un truc qui lui plaisait énormément parce qu'au début je donne les sujets que je donne ce n'est pas des sujets organiques parce que c'est plus dur à faire en fait en perspective et je donne des sujets mécaniques et en fait sans ça il n'aurait jamais dessiné quoi que ce soit de mécanique et en dessinant des voitures et des trucs comme ça il s'est rendu compte que c'était un truc qui lui faisait l'an et de lui du coup il essaye c'est son ambition c'est ça c'est de faire du véhicule pour le jeu vidéo pour le cinéma et c'est super cool j'espère qu'il va y arriver et du coup c'est assez marrant aussi de voir qu'en apprenant des choses on évolue aussi dans nos envies c'est effectivement je pense que le personnage c'est ce qui intrigue le plus la plupart qui intéresse le plus de base souvent parce que c'est le côté humain c'est le rapport à l'autre on a envie de créer quand on veut créer un univers il faut bien qu'il y ait des personnages dedans pour raconter une histoire et puis souvent on s'attache aux personnages des fictions qu'on voit donc on a souvent envie de faire la même chose mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres boulots qui sont intéressants aussi à faire avec le dessin les créations d'univers dans le jeu vidéo dans le dessin animé dans le cinéma tout ça c'est des trucs super intéressants aussi et on peut ignorer complètement tout un pan du dessin et se concentrer que sur ce qu'on a envie de faire si on est suffisamment bon c'est juste qu'effectivement il faut arriver dans les meilleurs mais c'est largement accessible c'est toujours pareil c'est cette histoire de déconstruire le tour du magicien de montrer qu'il y a une voie et que c'est possible et qu'il suffit de travailler en fait donc après il suffit de travailler il faut aussi pas être complètement asocial et discuter avec des gens et pas avoir peur de travailler dans un studio et tout ça mais il y a il y a une voie en tout cas pour apprendre le dessin tout le monde peut apprendre le dessin il y a des méthodes qui fonctionnent c'est juste que voilà après c'est à chacun de développer sa propre voie une fois qu'on a les bases et justement en parlant de ça je pense que pour conclure on peut juste dire qu'il y a le cours dont tu parles je ne sais plus combien il y a de cours différents parce que je crois qu'il y en a 10 ou 12 qui parlent à la fois des personnages qui parlent à la fois de la perspective des bases du dessin en tant que telle de la routine à mettre en place tu as des cours sur chaque partie et tu veux en faire d'autres si j'ai bien compris ouais bah il y en a 23 prévus et là il y en a 6-7 qui sont à peu près finis donc il y a encore pas mal de boulot de boulot à faire là ce que j'ai surtout fait pour l'instant c'est base de dessin en volume donc ça il y en a pour un bon bout de temps à décortiquer ça et après base de peinture numérique et après il y a gestuelle et anatomie qui sont ébauchés mais je n'ai pas encore repoussé le truc à fond et voilà c'est surtout ça et puis le premier pack celui dont tu parlais au début qui est organisation et méthode pour essayer de trouver ce qu'on veut faire en fait et puis commencer à s'y mettre de manière sérieuse prendre le problème par le bon bout c'est surtout ça le truc et donc tout ça c'est dispo sur la plateforme qui s'appelle Gumroad et voilà en plus c'est des je peux en faire la promo dans ce sens là parce que c'est des cours qui ne coûtent pas très cher d'habitude je vois des trucs qui sont plus élevés je ne sais pas comment trop tu as défini tes tarifs mais ça me paraît vraiment pas cher en fait comme cours avec toute la quantité de trucs qu'il y a dedans mon pari c'est de viser enfin de donner accès à cette connaissance là au maximum de gens et que du coup s'il y a un maximum de gens qui viennent au final ce sera rentable pour moi c'est surtout une source de revenus régulière du coup je fais les cours quand j'ai un moment de creux sur mes cours professionnels et du coup c'est quelque chose qui va à terme être rentable j'espère mais voilà mon pari c'est de donner au maximum de gens parce qu'effectivement le prix de certaines formations ça peut être assez bloquant et j'ai pas envie que et puis c'est pareil les écoles c'est très cher et ça me plaît pas le fait que le dessin soit réservé aux gens qui ont les moyens en fait donc c'est vraiment une ambi pour l'instant je fais tout ça à perte en fait depuis le début depuis 3-4 ans que j'ai commencé à enseigner de cette manière là mais l'idée c'est qu'à terme ça soit rentable par le nombre de gens qui en parlent parce que c'est bien et tout ça justement il y a des liens en dessous pour que tout le monde puisse aller voir les cours je précise quand même que j'ai un lien d'affiliation c'est à dire que je vais toucher un pourcentage sur ce que les gens vont acheter juste histoire d'être clair et qu'ils savent que ça aide à la fois toi à la fois moi et voilà pour l'instant j'ai regardé les deux parties donc sur le volume et sur les bases à avoir donc un petit peu pas tout parce que je vais me faire une séance ce weekend mais j'ai fait un peu le tour et ça me remotive à me redire tu vas dessiner un peu plus histoire de te bouger un peu donc voilà je vous invite tous à aller regarder ça je vous mets aussi des liens vers ta chaîne où tu mets pas mal de vidéos où tu décortiques un peu des images histoire de comprendre vraiment comment c'est construit donc pour ceux qui veulent vraiment du technique lourd enfin lourd du technique poussée c'est là dessus qu'il faut aller voir et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette interview on va en faire une autre sur ta chaîne à toi en tout cas merci d'avoir pris le temps de discuter c'était cool j'espère que ça a donné quelques conseils à ceux qui veulent se lancer et on va tourner tout de suite la suivante que vous verrez plus tard et voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images racontez vos histoires et merci encore merci à toi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501